et salut les copintres et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler de palette humide la palette humide c'est aujourd'hui un peu un indispensable de la peinture sur figurines certains peintres bien évidemment continue à utiliser des palettes sèches qui vient directement en opposition justement à la palette humide on pourra rapidement parler des différences dans cette vidéo par contre je tiens à préciser tout de suite un petit truc une chose dont on ne parlera pas dans cette vidéo c'est est ce qu'il faut plutôt acheter une palette du commerce une palette humide du commerce ou la faire soi même c'est un peu un éternel débat il ya des adeptes des deux camps ici on va pas rentrer dans ce débat là c'est pas l'intérêt de la vidéo l'intérêt de la vidéo c'est de comprendre comment bien utiliser une palette humide pour en tirer le meilleur tout simplement et la première chose qui me semble indispensable c'est de repréciser quel est le but d'une palette humide et comment elle se construit de quoi elle est composée une palette humide c'est systématiquement la même chose c'est un récipient qui va être plus ou moins haut plus ou moins profond plus ou moins large dans lequel on va avoir une surface poreuse on va souvent appelé la mousse de la palette humide cette mousse elle consiste en une surface qui va absorber de l'humidité et qui va progressivement la diffuser dans la palette bien sûr on peut pas poser notre peinture directement sur cette mousse sinon bah ça fait des flaques qui vont se diffuser dans la mousse puisqu'elle est justement très poreuse et donc du coup sur cette mousse on va mettre un film qui ressemble pour justement faire référence aux palettes faites maison à du film de cuisson à du papier cuisson et qui va laisser passer un petit peu de cette humidité au travers de sa surface surface sur laquelle on va poser notre peinture quel est l'objectif de tout ça c'est que la peinture reste humide plus longtemps donc qu'elle ne sèche pas trop vite et je pense que tous les peintres qui regardent cette vidéo qu'ils soient en train d'utiliser une palette sèche ou qu'il les utiliser dans le passé savent très bien ce que c'est une peinture qui sèche trop vite c'est notamment le cas quand on est dans un environnement sec aussi dans un environnement chaud et bien sûr encore pire dans un environnement chaud et sec et ça c'est vraiment terrible en plein été quand on est en pleine canicule la peinture on a l'impression que elle sèche en sortant du pot on a à peine le temps de faire deux couches de base et ça y est c'est déjà fini donc c'est vrai que pour ça la palette humide c'est quand même un vrai atout et d'ailleurs on peut regarder un petit peu comment ça se passe en comparaison avec une palette sèche donc là ce qu'on voit sur les images et bien c'est le petit test que j'ai réalisé pour faire la comparaison justement entre une palette sèche et une palette humide jeudi tout de suite on n'est pas sur un gros test scientifique avec un protocole très rigoureux j'ai juste mis une petite goutte de peinture avec trois peintures différentes pris complètement au hasard à la fois sur la palette sèche sur la palette humide je les ai mises l'une à côté de l'autre bien sûr comme ça dans elles sont dans les mêmes conditions et on voit la différence alors encore une fois c'est pas dans des conditions réelles de peinture puisque logiquement on met plus qu'une petite goutte de peinture mais ça permet quand même de voir un peu la différence alors maintenant qu'on a compris comment fonctionne une palette humide et qu'on sait quelles sont les différences avec une palette sèche on est en train de se dire waouh ça c'est le saint graal oui mais il faut quand même respecter quelques petites choses histoire de bien optimiser son utilisation de palettes humides parce que sinon on risque d'avoir quelques déconvenus qui vont pas vraiment nous plaire pendant notre peinture or bien sûr un comme d'hab si la vidéo te plaît n'hésite pas à la partager notamment par exemple à des gens qui se lancerait dans la peinture sur figurines qui n'auraient peut-être même pas connaissance de ce qu'est une palette humide ou de comment l'utiliser comme ça ça pourra les aider et si elle te plaît donc la partager la liker t'abonner à la chaîne aussi pour pas louper les prochaines vidéos et te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurines.com où j'ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide débutant en peinture sur figurines et bien sûr si tu cherches des cours de peinture sur figurines que ce soit pour débuter pour te perfectionner que ce soit en physique du coup chez moi dans mon atelier ou même en ligne parce que je propose des cours en ligne mais aussi des formations entièrement en ligne n'hésite pas à me contacter tu as toutes les informations nécessaires dans la description prenons les choses dans l'ordre tout à l'heure on a dit que dans notre palette humide on a une mousse qui nous permet de conserver de maintenir l'eau qui va être justement diffusée petit à petit au travers de notre membrane pour irriguer hydrater on va dire notre peinture cette mousse il faut qu'elle soit absolument saturé en eau souvent je vois des débutants notamment qui prépare leur palette humide en mettant un petit peu d'eau mais vraiment un petit peu et ça c'est pas suffisant en fait il faut pas que la mousse soit juste à peine humide il faut vraiment qu'elle soit saturé gorgé d'eau moi ce que je recommande surtout sur les premières utilisations parce que quand c'est la première utilisation bien sûr la mousse elle arrive sèche quand elle est vendue dans le commerce eh bien il faut faire un bain à cette mousse notamment parce que bien sûr quand elle est sèche toutes les tous les pores tout tout ce qui va faire qu'elle peut absorber l'humidité qu'elle peut absorber l'eau tout est resserré et donc du coup l'eau elle a tendance à couler dessus sans vraiment pénétrer sans vraiment l'humidifier à proprement parler donc là le mieux c'est de lui faire prendre un bain par exemple dans un lavabo ou quoi on met de l'eau on la laisse tremper et même on va la frictionner un petit peu pour aider l'eau à pénétrer dans la mousse ça pour moi c'est l'idéal et une fois qu'on a fait ça sur la première utilisation après eh bien il suffit encore une fois de vraiment la saturer en eau c'est à dire voilà de passer encore une fois soit dans un bain dans un lavabo ou alors simplement sous le robinet mais moi quand je le fais je prends ma membrane mousse comme ça là et quand je la prends comme ça elle goûte en fait littéralement et d'ailleurs je m'arrête pas là bah oui parce qu'en fait quand on sature d'eau notre mousse souvent quand on la manipule on va en faire couler un petit peu et je me dis alors certes sur des petites sessions de peinture c'est pas ça qui va faire une énorme différence mais moi étant donné que je fais des sessions de peinture assez longue j'aime bien qu'elle soit vraiment saturé en eau donc quand c'est comme ça ce que je fais c'est que je sature ma mousse puis ensuite je la remets dans ma palette une fois que ça c'est fait je rajoute encore un petit peu d'eau de manière à ce que la mousse réabsorbe le peu d'eau qui a dû sortir quand je les manipuler est en fait ce qui se passe c'est qu'on va voir que au bout d'un moment l'eau ne rentre plus dans la mousse elle commence à rester dans le fond de la palette là ici petit point d'alerte parce que justement il faut pas qu'il y en ait trop comment savoir si on a trop ou pas assez c'est ce qu'on voit tout de suite mais avant de savoir comment on fait pour voir s'il ya assez d'eau si vraiment elle est imbibée au max du max du max bah on peut se poser la question de qu'est ce qui se passe s'il ya trop d'eau bah oui parce que du coup c'est quoi le deal en fait c'est quoi le problème 1 à quoi je m'expose eh ben déjà s'il ya trop d'eau la première chose c'est que la mousse elle va un peu bouger ça franchement c'est pas bien grave c'est simplement à dire du confort par contre là où ça peut vraiment poser un problème c'est que quand on va mettre la membrane par dessus la mousse et bien s'il ya trop d'eau on va avoir de l'eau qui va passer par dessus la membrane et là le problème c'est que ça va faire des espèces de flaques de dos tout simplement sur notre membrane donc quand on va passer notre peinture quand on va poser une goutte de peinture ou qu'on va la mélanger il va se passer deux choses la première c'est qu'on ne va pas avoir un bon contrôle de sa dilution et ça c'est absolument indispensable il faut être maître de sa dilution c'est je sais ce que je veux comme dilution je dois le maîtriser sinon on est dépendant d'un espèce d'aléatoire lié à la membrane et ensuite la deuxième chose qui est directement liée bien évidemment c'est qu'en fait quand on va avoir ces taches d'eau là qui vont être répartis sur toute la membrane on va mettre notre petite goutte de peinture et pouf ça va diffuser comme ça et ça va faire un truc où tout va se mélanger avec les autres peintures ça va couler ça va tâcher notre mousse bref c'est vraiment des choses dont on n'a pas envie donc encore une fois il faut faire attention à ce que l'eau ne soit pas non plus en mode inondation sur notre mousse et qu'elle vienne passer par dessus la membrane alors du coup comment on fait parce que tout à l'heure on a dit qu'il fallait que la mousse soit saturé en eau et qu'en plus on en rajoute un petit peu alors du coup comment je sais si j'en ai pas rajouté trop moi ce que je fais c'est très très simple je mets ma mousse je rajoute de l'eau quand je vois que ça commence à ne plus être absorbée par la mousse et bien tout simplement j'arrête de mettre de l'eau bien sûr et ensuite je prends ma palette comme ça et je la fais bouger si la mousse flotte et bouge comme ça dans la palette à ce moment là je considère qu'il ya trop d'eau et donc du coup je vais en enlever un tout petit peu et dès que quand je bouge ma palette comme ça la mousse arrête de se balader que vraiment elle est plaqué et qu'elle ne bouge plus logiquement à ce moment là il doit rester encore un petit peu d'eau en rab pour compenser l'évaporation et donc du coup on est en mode optimal tout cas selon moi bon bah là du coup super on connaît tout surtout on est sûr d'utiliser notre palette de manière genre tip top au dessus c'est le soleil eh ben non pas tout à fait il ya encore quelques petits trucs à savoir déjà la première chose c'est comment on va déposer la membrane sur la mousse ça paraît super simple comme ça mais c'est vrai que ces membranes elles sont à la base sèche et donc du coup quand on va les poser sur la mousse elles vont avoir tendance à faire deux choses encore une fois la première c'est que sur les côtés bouc ça va rebiquer comme ça ça pas d'inquiétude c'est tout à fait normal et il suffit d'attendre un petit peu pour que ça remonte et puis ça se rabaisse tout doucement au moment où ça sera baisse pour aller plus vite on peut juste appuyer avec le doigt pour aider la membrane à être parfaitement collé sur la mousse la deuxième chose qui se passe quand on met ces membranes c'est que elles vont s'imbiber d'eau elles vont s'humidifier et donc du coup du fait de cette humidification elles vont avoir tendance à créer des petits plis voire des espèces de cloques et ça pour le coup c'est vrai que c'est pas terrible terrible parce que tout simplement si la peinture est posée donc sur ces petites zones là et bien ça veut dire quoi ça veut dire que la membrane à cet endroit là n'est pas au contact de la mousse et donc du coup que ça va pas diffuser l'eau correctement ça va pas humidifier correctement notre peinture donc elle va sécher plus vite on va perdre un petit peu de l'effet de notre palette humide qu'est ce qu'on peut faire pour contrer ça et bien les grands fans de valérie d'amido et de l'époque de déco seront de quoi je parle on va maroufler mais qu'est ce que c'est que ce nom barbare en fait c'est tout simple c'est le simple fait de venir aplatir alors on peut utiliser par exemple une carte plastique on peut utiliser deux fois moi j'utilise même un pot de peinture enfin bref j'utilise ce qui me passe par la main souvent comme ça avec le le côté de la main là hop je viens passer comme ça pour bien étaler bien étiré et ça et bien ça chasse les bulles d'air ça chasse les plis ça permet d'avoir une membrane qui est parfaitement plane est parfaitement posée sur la mousse petit conseil par contre attention quand on aplatie comme ça on va avoir tendance à venir jusqu'au bout à prendre notre carte à revenir encore et qu'est ce qui va se passer eh bien on aura chopé de l'eau au passage et on va mettre de l'eau sur notre membrane mais alors t'es gentil il faut pas de l'eau sur la membrane il faut qu'elle soit bien plate pour ça il faut qu'on fasse le coup de la carte ou du doigt et quand on fait on met de l'eau sur la membrane ouais en fait là c'est pas non plus extraordinaire ce qui a à faire c'est simplement de nettoyer et ça on oublie parfois de le faire moi ça m'arrive encore et donc du coup quand on oublie tout de suite on a une petite goutte de peinture là qui va se poser pile à l'endroit il y avait de la flop de la flotte c'est mieux ça éclate et donc du coup bon bah voilà ça devient cradins comme on n'avait pas envie que ça le fasse donc à ce moment là il suffit de passer un petit coup sur la palette sur la membrane donc sopalin mouchoir tissu bref peu importe tant que ça élimine l'excédent d'eau donc là maintenant qu'on a parfaitement préparé notre petite palette humide on peut prendre notre palette sèche et pouf à la poubelle et bien non on va toujours avoir besoin de notre palette sèche et ça pour une raison très simple c'est que à mon sens il y a des peintures qu'on ne va pas mettre sur la palette humide ces peintures ça va être par exemple les peintures métalliques les lavis les peintures de type contraste speed paint express color ce genre de choses bref les peintures contrastante on va dire tout ça c'est des peintures que moi je ne mets pas sur ma palette humide et il ya aussi parfois sur des techniques précises l'utilité de la palette humide c'est pas terrible voire même ça peut être contre productif par exemple le brossage à sec brossage à sec s'il ya le mot sec dedans c'est pas pour rien et donc du coup moi j'ai toujours un peu peur que malgré tout l'humidité de la palette vienne un petit peu dilué ma peinture et que ça fasse un brossage à sec qui est plus si sec que ça donc du coup pour le brossage à sec aussi je préfère passer sur la palette sèche donc c'est pour ça que ma palette sèche elle est toujours là elle est toujours sur mon atelier je ne la jette pas parce que elle met très utile en parallèle de ma palette humide pour les lavis pour les contrastantes pour les peintures métalliques pour les brossages à sec mine de rien ça fait quand même pas mal d'utilité donc du coup on va la garder mais revenons à la palette humide tout à l'heure tu nous disais que l'humidité la l'eau qu'on mettait en plus dans le fond de la palette c'est pour contrer l'effet de l'évaporation du coup ça veut dire qu'il ya de l'eau qui va s'en aller donc au bout d'un moment faut en remettre de l'eau alors oui et non ça va vraiment dépendre de la durée de la session de peinture moi personnellement je ne remets pas d'eau quand je charge comme ça quand ma palette est vraiment parfaitement préparé sur une journée entière honnêtement je ne remets pas de flotte donc du coup ça va vraiment dépendre de chacun de la sensibilité de chacun peut-être aussi de la taille de la palette ou de la taille de la mousse par exemple si vous avez fait une palette maison et que la mousse elle est un peu fine peut-être qu'elle séchera un peu plus vite moi j'utilise celle de chez red grass game et avec ça franchement une journée entière ça tient nickel par contre en effet si à la fin de la journée on veut garder nos peintures qu'on la ferme et qu'on la met au frigo le lendemain il y aura probablement besoin de remettre un petit peu d'eau en effet parce que oui on peut garder parfois des peintures du jour au lendemain ça m'est déjà arrivé par exemple quand j'avais fait des mélanges et que j'en avais quand même fait pas mal il restait une quantité suffisante sur la palette pour que ça soit vraiment intéressant que je le garde donc dans ce cas là je le mets hop au frigo ça permet de descendre la température éviter qui est l'évaporation et donc du coup le séchage de la peinture et ça c'est vraiment pratique pour conserver une peinture du jour au lendemain par contre quand on fait ça souvent on va avoir une peinture qui s'est un peu déphasé tout ça voire même car un petit peu séché donc il va falloir réajuster à la fois le mélange et la dilution pour retrouver une consistance parfaite sur sa peinture mais franchement ça vaut le coup alors pour ça par contre c'est vrai que toutes les palettes humides ne vont pas se valoir moi ce que j'aime bien sur la palette de chez redgrass c'est qu'il ya le petit joint tout autour donc forcément ça préserve mieux l'humidité à l'intérieur de la palette donc ça conserve quand même mieux la peinture maintenant encore une fois je les dis on ne rentre pas dans le débat peintre palette maison palette achetée dans le commerce donc chacun y trouvera son compte en fonction des résultats qu'on obtient quoi qu'il en soit le frigo ça reste une bonne idée quand même alors on peut pas finir cette vidéo sans parler de l'entretien de la palette parce que mine de rien qui dit palette humide dit humidité et qui dit humilité dit moisissure parce que oui les mousses sont traités antifongiques pour j'espère la plupart des marques en tout cas quoi qu'il en soit moi celle que j'utilise c'est le cas mais étant donné qu'on va être dans un environnement constamment humide et qu'en plus de ça on va souvent fermer la palette et donc du coup ça va un peu macérée forcément avec les températures qui fait dans nos appartements les moisissures ça elle kiffe plutôt pas mal donc même si c'est traité antifongique au bout d'un moment ça va finir par créer un environnement qui est suffisamment favorable au développement de ces petites moisissures alors comment on fait pour éviter ça il ya plusieurs méthodes la première ça reste le simple nettoyage en fait de prendre sa mousse de bien la passer sous l'eau éventuellement de mettre un petit peu de savon dedans pour voilà la frictionner comme ça et bien la racer par la suite ça pour le coup ça fonctionne très bien moi ce que je fais aussi de temps en temps c'est de mettre un petit coup de javel dans la mousse alors bien évidemment en prenant toutes les précautions nécessaires notamment si c'est du matériel qui est utilisé par des enfants 1 bien sûr et donc du coup ça ça aide aussi quand même pas mal à combattre les moisissures par contre petite chose que j'ai essayé des bas disons que leur commanderait peut-être plus en fait j'avais lu que il était possible aussi de passer la mousse au micro ondes pour justement un peu chauffé 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 et tuer les éventuelles bactéries moisissures qui pourrait y avoir dedans donc c'est la dernière fois c'est ce que j'ai fait juste avant mon déplacement au festival de cannes pour avoir un truc bien propre tout ça et tout est en fait je pense que j'ai laissé la mousse un peu trop longtemps ou que j'ai mis le voilà la puissance du micro ondes un peu trop fort et donc du coup ça m'a rétrécit la mousse elle occupe plus du tout l'ensemble de ma palette donc du coup bon faut peut-être éviter parce qu'en plus en vrai les nettoyages fréquents plus un petit coup de javel vraiment si nécessaire ça suffit largement donc du coup le micro ondes hop on sort de sa tête on l'utilisera juste pour le chocolat chaud et le café alors pour finir sur cette vidéo on va parler très rapidement des membranes qui peuvent être réutilisables notamment encore une fois chère et de grâce puisque c'est ce que j'utilise ça existe ça pour les entretenir en fait l'idéal moi si je prends une vieille brosse à dents et du coup je passe ma brosse à dents comme ça sous un filet d'eau sur la membrane il faut le faire assez régulièrement parce que si on attend que les membranes sèche c'est foutu pour le coup elles sont plus du tout réutilisables donc si on le fait le soir en fin de session de peinture ça permet de garder quand même la membrane sur une certaine durée d'ailleurs en parlant de laisser sécher les membranes on peut aussi parler de laisser sécher la mousse et là juste je finis là dessus parce que oui ça c'est une très très mauvaise idée en fait quand on laisse sécher la mousse avec la membrane dessus elles vont fusionner littéralement et donc du coup après pour enlever la membrane franchement c'est super galère ça se déchire ça ça accroche dans la mousse donc ça c'est aussi un petit truc voilà que je vous que je vous passe là dans la vidéo vraiment éviter ça 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 va avoir tendance à vraiment être très pénible à nettoyer et du coup bah voilà à réduire probablement la durée de vie de votre matériel parce que faut pas oublier que ça reste du matériel qu'on va utiliser très régulièrement et qui est une certaine durée de vie donc au bout d'un moment voilà il faudra le changer là en l'occurrence si vous faites ça ça risque décourter assez fortement la durée de vie du matos donc ça vraiment on évite donc voilà l'écho peintre avec tout ça je pense que vous avez toutes les clés pour préparer entretenir et du coup tirer le meilleur parti de votre palette humide je pense que maintenant ça n'a plus de secret pour vous donc vous avez tous toutes les clés en main pour décider si vous préférez palette humide palette sèche et si vous prenez une palette humide du coup là je vous laisserai choisir laquelle quoi qu'il en soit moi je vous souhaite une très très bonne soirée et comme d'habitude je vous dis à très bientôt d'ici là n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie ciao